Ah 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 Boom ! Musique de générique Musique de générique Musique de générique Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de voir avec vous un petit jeu que j'ai découvert qui s'appelle Yurukill The Calumniation Game C'est un jeu du studio Izanagi Games et de Jerev qui a fait la partie shoot them up parce qu'en fait c'est un espèce d'ovni hybride entre visual novel et shoot them up que j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le tester et je voulais justement vous faire découvrir un petit peu le début de ce jeu parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus on va se lancer bon il faut savoir que je l'ai déjà fini on va se lancer en normal alors sachant que le niveau easy, normal ou L ça ne ça n'impacte que les phases en shoot them up chose que bah que je ne connais pas du tout parce qu'en fait je n'ai jamais fait de shoot them up de ma vie j'ai découvert avec Yurukill justement mais je l'avais mis en easy bon là en l'occurrence je pense pas qu'on arrive jusqu'à la partie shoot them up donc je vous montrerai après parce qu'il y a un autre mode que vous pouvez voir derrière qui s'appelle le score attack mode où là on peut refaire les niveaux de shoot them up justement mais là pour l'instant on va lancer l'histoire on va juste lancer l'histoire et je vous montrerai après la partie shoot them up alors évidemment j'essaierai de vous la montrer en normal ça risque de pas être bien probant je tiens à vous le précise ah bah si il y a une phase au début bon bah écoutez on va faire cette première phase mais là c'est plus pour nous habituer au gameplay en fait donc on a les règles du shoot them up qui nous sont réexpliquées j'ai un peu vu tout ce qui... vous verrez ça si vous jouez au jeu c'est un peu tout... toutes les règles et on va mettre ça en pratique je crois qu'il me semble que dans cette partie là on n'a pas d'ennemi qui va... ah c'est pas des ennemis qui tire tout en pourroi vous voyez un petit peu le principe voilà le nombre de vies est infini hein parce qu'on est vraiment sur la phase où on est censé apprendre... les commandes du shoot them up ça m'arrange parce que je vous avoue que comme vous pouvez le voir en bas je ne suis pas très très bonne je suppose qu'en L ça doit juste être infernal quand même je vais essayer de me concentrer un petit peu pour que je ne dois pas rester infernal je vais essayer de me concentrer un petit peu pour que je ne dois pas rester infernal alors il faut savoir que c'est vraiment un jeu très équilibré entre le visual novel et les phases de shoot donc pour les fans de shoot ce n'est vraiment pas que ça donc ça risque de vous déstabiliser un petit peu pour les fans de visual novel c'est pas non plus que du visual novel non plus donc soyez pas trop étonnés alors j'adore cette musique de foire totalement discordante qui est très désagréable à l'oreille ça pose bien déjà les bases de... les bases de l'histoire alors à chaque chapitre on a une petite scénette en ombre chinoise qui nous rappelle en fait le... parce que vous allez le voir en fait le... le principe de Yorukin c'est des prisonniers qui doivent participer à des attractions pour gagner le grand prix final donc un seul prisonnier gagnera celui de pouvoir prouver son innocence et en fait chaque attraction est basée sur le crime pour lequel le prisonnier a été mis en prison et là en l'occurrence à chaque début de chapitre puisque ça va concerner une attraction différente chaque chapitre en fait va représenter en ombre chinoise le crime pour lequel le prisonnier a été... a été puni et je trouve ça très joli j'aime beaucoup cette entrée en matière donc là c'est notre héros principal on va tous les... on va incarner tous les prisonniers tour à tour hein mais le... le duo principal c'est vraiment Sengoku et sa partenaire mais visiblement il sait pas trop ce qu'il fout là c'est à dire... c'est vraiment... c'est à dire... c'est à dire... c'est à dire... c'est à dire... et des résolutions de puzzle qui vont permettre en fait de trouver des indices euh... d'ouvrir des coffres, d'ouvrir des portes et tout ça c'est tout à fait pour moi c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé euh... j'ai passé outre le... le côté shoot them up un peu pour euh... pour euh... pour m'intéresser vraiment à l'histoire qui est passionnante d'ailleurs c'est euh... Omura Kawamoto qui est euh... derrière cette histoire donc euh... l'auteur de Gambling School et mine de rien on retrouve un peu euh... tous les thèmes qu'il aime bien euh... quand on voit ce qu'il a fait un peu en... en tant qu'auteur alors qu'est-ce qu'on va faire là euh... on va casser les barreaux, on va crier, on va passer la tête entre les barreaux, on va rien faire bah... euh... je suis pas sûre que ça serve à grand chose, on va essayer de rien faire parce que de toute façon passer la tête entre les barreaux ce serait débile, on va se retrouver coincé, casser les barreaux c'est pas possible allez peut-être crier, on va essayer bon... ça sert à rien, c'est bien ce que je pensais, bon on va rien faire hein... ah oui donc le moins il est pas très content bon euh... qu'est-ce qu'on fait, on essaie de casser les barreaux ? oui bien sûr c'est faisable, c'est faisable bon bah il nous reste plus de passer la tête entre les barreaux hein... c'est très intelligent ce qu'il est en train de faire mais bon... ah... je sais pas mais il a pas l'air très content le mec à côté hein... je sais pas mais il a pas l'air très content le mec à côté hein... j'ai toujours trouvé que ces persos étaient super classe et j'aime beaucoup les illustrations qui habitent ce visual novel alors qu'est-ce qu'on fait ? on provoque ou pas ? allez on va le provoquer un petit peu c'est évident que ça allait me revenir dans la tronche hein... je confirme j'ai tiré un 주et tu es un vieilien oh ... j'ai... 確かに j'ai un vieilien... j'ai pas mal, je fais un vieilien... j'ai... j'ai l'air avec un genre de campion, que tu as coincides sans ce qu'un homme Et puis, il y a aussi le tout. Et puis, il y a aussi le tout. Il y a toujours des gens qui ont été déroulés. Et puis, il y a aussi des gens qui ont été déroulés. Et bien, je pense que c'est vrai. Mais... Bravo Sherlock ! Je ne sais pas de quoi faire. Je ne sais pas de quoi faire. Je ne sais pas de quoi faire. Mais... Je ne sais pas de quoi faire. Mais... C'est quoi ça ? Donc on retrouve nos colliers comme dans beaucoup de films, notamment Battle Royale, ça m'a tout de suite fait penser à ça. Yoruki qui est la contraction en français de parler de l'ambiance. Ah oui, Binko et ses tics de langage. Alors là on est sur du parc d'attractions. Je ne suis pas sûr que ce soit ce genre d'attractions. Ah, on commence à voir un peu les autres personnages. Ça parle énormément. C'est très loin à se mettre en place donc à montrer en vidéo c'est pas forcément facile mais bon après ça démarre une fois que ça a démarré. C'est pour ça que ça risque de déstabiliser un peu ceux qui viennent là pour le shoot parce qu'en fait les phases de shoot arrivent très tard dans le jeu. Il y en a une à chaque, il y a toujours une phase de shoot à chaque chapitre mais il faut passer d'abord l'introduction en visual novel. Donc là ils vont, ils leur proposent en fait de participer à un jeu. Et si jamais le prisonnier qui gagne va pouvoir avoir une preuve qu'il est innocent et donc du coup être acquitté. Sachant que... Ils clament tous leur innocence mais là en gros ce qu'elle est en train de leur dire c'est que qu'ils soient innocents ou pas, ils seront acquittés parce que eux ils s'embarrassent pas de savoir si c'est vrai ou pas. Grosso modo. Alors par contre je mets un gros 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 plus sur le doublage. Notamment l'actrice qui joue Binko parce que franchement elle fait un doublage absolument génial. On a tout de suite le côté un peu extravagant de Binko. Elle le joue vraiment à fond et c'est juste génial à écouter quoi. Par contre vous il va falloir que vous décidiez si pour vous les personnages, les prisonniers que vous allez incarner sont effectivement tous innocents ou pas. Est-ce que ça on ne le sait pas ? Nous ce qu'on sait c'est que pour l'instant c'est des prisonniers et qu'ils doivent participer à ce jeu. Est-ce qu'ils sont vraiment innocents ou est-ce qu'ils disent qu'ils sont innocents parce qu'ils veulent pas reconnaître leurs crimes ? Ça c'est une bonne question. Ah bon on avait les Hunger Games maintenant on a les Yurokill Games. Ah bah oui si c'était son risque que ce sera pas marrant. Oh le testament c'est sympa ça, ça met en confiance tout de suite. En même temps pourquoi on nous a rien expliqué avant de nous amener ici ? Mon gars ils t'ont rien demandé avant de t'amener ici apparemment tu t'es réveillé là et tu sais pas ce que tu faisais donc c'est que quelque part ils ont dû te droguer. Tueur de masse ? Ah ouais. Donc qu'est-ce qu'on lui répond ? C'est donc toi qui m'as piégé. Donc en fait tout revient à dire qu'il n'est pas coupable. On va peut-être éviter de l'accuser tout de suite parce qu'après tout elle va nous suivre pendant très longtemps. Allez on va lui dire qu'on n'est pas coupable. Bah oui c'est un peu ce que je viens de dire oui le véritable coupable est quelqu'un d'autre. C'est pas faux non plus. C'est pas faux. Qu'est-ce qu'ils vont faire de nous c'est une excellente question. Ah qu'est-ce que c'est que ça ? Alors qu'est-ce que ça dit ? Ah bah c'est bien on va en plus devoir se confronter au véritable euh... Donc apparemment lui il est vraiment innocent pour le coup. Mais il y en a un qui a pas innocent apparemment. Puisque apparemment il est déjà responsable de cette affaire là. Mon colis empoisonné. Bon y'en a ils explosent là eux ils empoisonnent. Bon bah écoute pourquoi pas hein. Alors on va aller découvrir ce fameux partenaire. C'est vrai qu'elle fait un peu folle des fois quand même hein. Oh bah je crois que c'est lui qui a la peine la plus longue hein. Futa t'es battu depuis belle lurette hein. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. On va y aller le garçon. On va y aller ici. Ah. Ça c'est notre partenaire. Il y a un petit peu. Allez, on va la complimenter. Ah, super. Déjà, rien que la tronche du château, déjà. C'est un peu inquiétant quand même. Effectivement, c'est un jeu extrêmement bavard comme vous pouvez le voir. Il y a beaucoup de phases où il ne se passe pas grand-chose et où on se contente de suivre l'histoire. Sachant qu'au final, tous les choix qu'on a amènent sur différentes réponses mais n'ont pas réellement d'incidence sur l'histoire. C'est pas parce que vous faites tel choix de réponse que ça va influer sur l'histoire plus tard. Parce qu'en fait, c'est un grand couloir. L'histoire, elle est écrite du début à la fin. Et au début, il y a énormément, énormément d'explications. Et on va parler de sa vie. Oh bah c'est... Si elle savait déjà alors, il y a quoi ? On verra ça, on verra ça. Voilà les autres équipes. Oh la mort finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est très... C'est très surfait cette histoire-là. Ah, il y a une seule fois. Oh mais, lequel est-ce ? ... 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 un peu 12 ans de différence. Et il s'est qu'à voir. Ah ouais 999 ans d'incarcération, à mon avis il fera pas sa peine couplée je crois. L'équipe des tueurs de masse. Voici elle nous l'a dit déjà donc on avait... Ah les frères jumeaux, ils sont un peu différents quand même hein. Oui c'est ce que j'allais dire. Execrutis, oui ! Oh la ! Il y a une gamine qui est sortie du système scolaire ça à mon avis. Ah ouais c'est ce que j'allais dire. 78 ans c'est pas mal non plus. Et chaque équipe a un petit surnom en rapport avec leur peine. Alors là c'était quoi eux déjà ? Ouais on se demande ce qu'il a fait pour en arriver là lui. Ah oui alors elle euh... Elle est géniale, elle est chez elle tout le temps. J'adore. Et j'adore le bruit qu'elle fait quand elle pleure. Et elle pleure. Et bah on n'est pas sorti de l'auberge. Ah oui c'est vrai je me rappelle pas qu'il avait autant lui. Crafty killer, les conspirateurs. Et bah... Une idol ! Oh voyons il y a un peu de tout là dedans ! Alors lui par contre c'est un personnage que j'ai beaucoup de mal. Mais quelque part il est attachant aussi hein parce que bon j'ai fait toute l'histoire moi pour tout vous avouer. Et euh... Il est attachant au bout d'un moment mais c'est pas le personnage que je préfère je vous avoue. C'est vraiment pas le duo que je préfère. Et en plus ces cris qui poussent c'est un truc de ouf. C'est marrant parce qu'à chaque fois que je l'entends parler j'ai l'impression d'être dans Yakuza ça m'éclate. Merci ! Il a une tête en plus il fait à peine peur le garçon. Le meurtre est voyant. 18 temps de prison ferme. Ca va. Les stalkers ! Les stalkers ! Les harceleurs ! Ouais on comprendra plus tard. Ah ! Et alors eux je crois que c'est les meilleurs. Alan Poe ! Alan Poe ! Alan Poe et Kishi ! Alors lui euh... Ouah c'est un pseudo euh... Ouais c'est un pseudo euh... Bah oui il dit Alan Poe ! Bah oui il dit Alan Poe ! Bah oui il dit Alan Poe ! Il dit Alan Poe ! Donc ils sont effectivement frères et sœurs. Ok. Trouble à l'ordre public. C'est deux mois de prison. Bah ça va alors eux on se demande ce qu'ils foutent là. Parce que par rapport aux autres qui sont censés être accusés de meurtre eux... Les voyeurs ! Ça c'est un nom d'équipe ça les voyeurs. C'est pas faux ! C'est pas faux ! Mais c'est qu'ils s'énervent les gars ! Bah ça y est on va pouvoir entrer dans le vif du sujet maintenant ! Et bah ça en fait des questions bah va falloir trouver la réponse maintenant ! Encore ? Bah c'est bon on a tous compris là ! Bah... Et directement ! Bah c'est directement ! Voilà donc on motivait tout le monde à participer celle-là ! Bah oui, une bonne petite bibine bien fraîche, offerte par la maison ! Ah bah super ! T'en as d'autres comme ça ? Ah oui, oui ça continue ! Euh bah elle s'excite la mère bingo ! Ah le changement ! Alors le Yurukil Passport pour info, c'est là où vous trouvez les infos des personnages, de quoi sauvegarder, de quoi relancer une partie, c'est en fait c'est le menu. Et pour l'exécuteur il y a un petit bouton avec lequel il va pouvoir vous exécuter directement. Donc s'il appuie sur ce bouton c'est game over et on se retrouve avec le collier qui nous décharge du poison et puis c'est la fin. Non effectivement, c'est un petit bouton avec un petit bouton avec un petit bouton avec un petit bouton avec un petit bouton. n'est pas vraiment la peine de le préciser. Donc ils peuvent appuyer maintenant s'ils veulent, en fait. Ça a l'air de la réjouir. Oui, il la pousse pas trop. On dirait bien, on est en plein milieu de la mer, donc euh, bah voilà. En l'occurrence, dans quoi est-ce que je me suis fourré, c'est pas trop toi qui t'es fourré dedans, c'est plutôt eux qui t'ont fourré dedans. Alors, en plus de gagner les jeux, il va falloir trouver donc qui a donné cette lettre à Sengoku et donc qui est le responsable pour l'avoir fait incarcéré. Il va falloir trouver qui était dans la cellule, et peut-être accessoirement savoir qui a organisé ces jeux, pourquoi, parce que ça fait beaucoup d'argent dépensé quand même. Comme c'est un parc d'attractions spécial, c'est un peu, voilà quoi. On verra bien. Bah il semblerait que vous soyez dans la même équipe, oui, oui. Bah alors qu'est-ce qu'on lui dit, euh, allez, nous sommes une équipe, on va être positif. Oh, c'est pas fou. Oui, c'est bon. Bah tu t'auras peut-être, en l'occurrence. Je te confirme. Ouais, bon courage. Ça a pas l'air de l'enchanter, cela dit. Ouais, c'est pas faux. Bah elle avait 7 ans, hein. Oui, il faudrait peut-être mieux que tu la convaincres, parce que vous êtes censé faire équipe, donc euh... Ça y est, on arrive enfin à l'attraction. Alors voilà donc le fameux passeport Eurokill, euh, donc ça va, là c'est la mémoire Eurokill, c'est là où tous les indices que vous allez collecter au recours du jeu vont se mettre. Bon, on va le remettre parce qu'elle était un petit peu vite. Euh, là vous avez l'historique des dialogues, donc ça vous permet de voir les dialogues qui viennent de se passer. Je vais vous montrer un petit peu, enfin si ça veut bien charger, ça serait bien, voilà. Si jamais vous avez loupé des dialogues au cas où vous faisiez autre chose et que ça continue parce que... Il faut savoir quand même que même si vous n'appuyez pas sur la croix, les dialogues au bout d'un moment continuent à se lancer. Ça c'est des informations sur les personnages qui se mettent à jour au fur et à mesure en fait que vous en apprenez plus sur eux. La sauvegarde, le chargement, l'aide, les réglages, le menu de sélection, enfin bref, rien que du classique quoi. Alors, nous voilà arrivés à la première attraction qui est Fire House, la maison du feu. Je voudrais vous montrer un petit peu de gameplay quand même, ça serait bien. Enfin, on en fait depuis tout à l'heure, mais je vais dire un petit peu d'énigme, un petit peu de chasse aux indices, avant de vous montrer ce que donne la partie shoot them up. Ouais, il n'y a pas que les thermiques se sont en train de chauffer de la maison aussi d'ailleurs. Surtout quand elle porte elle. Bon allez, c'est parti. Ah, par contre elle, ça a pas l'air d'aller trop là. Bah, peut-être les filles, mais pas elle en tout cas. Ah, elle a pas de copine. Bon, ça pose son personnage. Euh, je suis pas sûr que ce soit une bonne représentative, enfin, que ce soit très représentative des parcs d'attractions. Ouais, c'est pas faux. Je suis d'accord. Ah bah, ça pourrait hein. On sait pas ce qu'il veut là après tout. Bon. Bah, on va pouvoir y aller. C'est pas faux. Bon. Alors. J'suis pas sûre que ce soit pour ça qu'elle se sente mal, mais bon après euh... Allez, c'est parti. Donc là, on peut rien faire d'autre que de parler aux gardiens. Pas de cahiers, pas de crayons. Bon bah faut qu'on aille trouver un cahier et des crayons. Oui, on s'en fout un peu que tu sois bon au jeu plateau. Ouais, j'suis d'accord. Bon alors, voyons voir. Là, je suppose que c'est fermé. Ok. Alors, est-ce qu'il y a autre chose ici ? La droite à gauche. Alors. Oh, elle est là, tiens. Oh, oh, oh. Ouais, non, je confirme. C'est un peu bordel. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un peu plus compliqué. Oh, c'est un peu plus compliqué. Alors, c'est fermé. Et pour ouvrir le tiroir, il va falloir qu'on trouve la solution. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. C'est un peu compliqué. Il n'y a rien de tonneau. Il n'y a rien de compliqué, vraiment. Ça m'a un petit peu déçu d'ailleurs parce que j'ai adoré le jeu. Mais par contre, le niveau des énigmes... J'ai dû utiliser... Parce que vous avez vu au-dessus, vous aviez des indices avec des chiffres. Et j'ai dû utiliser les indices... Et encore le premier indice. Je crois quatre fois au cours de ma progression. J'aurais aimé un petit peu plus de challenge. Mais bon, écoutez... C'est comme ça. Bon, alors maintenant que vous avez à peu près compris le principe... Je ne veux pas... Je préfère vous laisser le plaisir de la découverte. On va revenir... Et on va aller voir un peu les phases de shoot. Parce que c'est aussi l'une des grandes promesses du jeu. C'est les phases de shoot. Donc on va aller voir ça. Parce que là, on est quand même à 51 minutes de vidéo. Alors... Ah oui, c'est vrai que sur cette... Sauvegarde là... Je n'ai débloqué que sans Goku. Bon, écoutez, on va essayer comme ça. Parce que sur mon autre sauvegarde... Que j'ai fini le jeu une première fois... J'avais débloqué tous les personnages. Mais là, apparemment, comme j'ai relancé un nouveau... Une nouvelle sauvegarde, apparemment... J'ai plus le droit à avoir tous les personnages. Pas grave, on va... On va vous montrer comme ça. J'ai pas tout compris pourquoi d'ailleurs. Ah, c'est peut-être parce que je ne suis pas sur ma sauvegarde justement. grave, on a pas encore... boutuer à 1 et pour moi... ... et au début c'est possible... C'est parti. Vous avez des combats de boss, vous avez au fur et à mesure du jeu, c'est pas toujours la même chose, je vous rassure. Il y a des niveaux qui sont relativement complexes. Bon, easy, ça se fait simplement, il faut reconnaître ce qui est, ça se fait quand même relativement simplement. Rien de bien méchant. En plus, il y a énormément d'ennemis qui ne relance pas de boulettes en mode easy. D'ailleurs, je suis bien de voir que si je me suis coupée, j'ai mis une mode easy sans faire exprès. Mais bon, vous voyez à peu près le principe lors des niveaux. Ah, on a quand même un combat de boss ici, d'accord, ok, c'est intéressant. Alors, ce qui est bien, c'est que quand votre barre arrive à 20% d'énergie, vous voyez, vous avez un cercle sur le côté qui monte quand vous attaquez le boss. Et en fait, quand il est à 20, ça déclenche une bombe à fragmentation qui permet de vous protéger, en fait, qui vous permet de ne pas perdre de vie. Alors là, évidemment, je ne veux pas regarder ce que je faisais, mais c'est une spéciale problématique. Et en fait, quand vous vous faites toucher par un tir ennemi et que vous êtes à plus de 20%, en fait, ce tir à fragmentation va se déclencher pour vous protéger. Automatiquement, on va dire. Automatiquement, on va dire. Alors, les centipèles, là. Bon, alors, certes, ma façon de jouer va sûrement faire beaucoup dégoûler les fans, les habitués des jeux de shoot, mais je n'en suis pas moi-même une, donc forcément, j'ai été très contente que les faces puissent être mis en... Comment dire ? En... 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 En easy... Parce que franchement, c'est technique content. Pour moi qui n'ai pas l'habitude de jouer, ce jour, ça pouvait très vite devenir kumpex. La revoilà Bon alors il faut savoir que Chaque niveau Il y a de plus en plus de boulettes Je pense que le niveau Elle doit être assez Hardcore pour toute personne Déjà normalement Constituée C'est à ne réserver qu'à ceux qui veulent Vraiment 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 énormément De challenges Ce qui n'est pas mon cas je vous l'avoue Très sincèrement Je ne suis pas une grande adepte Mais j'avoue que je me suis bien amusée Pendant les phases de chou Je l'aurai essayé là Un là d'ailleurs Ce que je vous mettrai en test Et plus on avance et pire c'est Pour l'instant je ne vais pas perdre Bim enfin Ça ne saurait tarder Je ne sais pas Je vais aller Voilà Hop Oh c'est pas vrai Bon ça y'a un vieux genre avec moi Je ne suis pas douée 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 Alors il y a toujours trois phases de shoot Il y a toujours trois Enfin le niveau est toujours en trois phases Et le boss attaque à chaque fois C'est sympa ça Alors après il faut arriver à sortir Alors pour attraper les mythos Il faut faire une bombe à fragmentation Il va les attraper Je devrais en avoir chopé une Je ne suis pas là Démence J'ai l'impression qu'il s'en va lui Non ? Ouais il s'en va Ah alors ça c'est le boss final Là on est sur On est sur la dernière Transformation du boss Asominator le condamnateur C'est dit un poème Alors Oh je ne l'aime pas lui Oh je ne l'aime pas lui Ah Je ne l'aime pas lui On l'a eu Oui enfin on l'a eu Car là, il faut avoir les espèces de boules là qui volent. Vous comprendrez plus tard ce que c'est. Il ne faut surtout pas ce qu'il y a à voir par... Oh les... Dessus les carottes. Oh, il attaque vite ! Voilà ! Allez, on l'a eu. On va laisser peser. Encore un petit coup ! Oui, encore un petit coup. Allez, c'est parti ! Alors là, je profite pour bourrigner le temps que... Oh, ça j'aime pas du tout ! On va essayer de... On va essayer de faire des petites flammes là. C'est super compliqué. Allez, allez, allez ! Encore un petit peu ! Oh, on va essayer de se couler. Oh, on va essayer de se couler. Mais je sais que je suis vraiment pas de l'eau. Ouh, là. Ça, c'est... C'est mauvais, ça. Voilà, on est sur les boulettes. Elle, hein. Il faut connaître ce qui est. C'est très très compliqué. Bon, après, euh... Je ne regarde même plus où je tire. Ça se trouve que je ne fais rien perdre du tout. Ah bah si ! Je crois que je ne me vois pas sur le jeu dehors. Voilà ! Je l'ai eu ! Ah, du record ! Bon bah c'est bien parce que c'est le premier que je fais, donc... Oui, alors parfois il arrive que les chargements peinent un peu. Mais bon. Voilà ! Donc, bah vous avez compris, en fait. Donc, Eurokill ce que c'est. J'espère que, bah, ce Let's Play vous a plu. Bon, il a duré une petite heure, hein. Mais, euh... Je pense qu'on pouvait pas faire moins pour bien vous lancer dans l'histoire. Euh... Bah, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, bah je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501